Sous-titrage ST' 501 On est sur mon exploitation qui est en Alsace-Bossu On est éleveur de porc et on transforme notre production à la ferme L'idée c'était de faire du porc à l'ancienne, du porc rustique et des porcs assez lourds pour faire des produits de salaison vraiment à l'ancienne des charcuteries typiques alsaciennes Toute notre production est commercialisée en circuit court On s'est complètement séparés du système des coopératives Donc c'est pour mieux valoriser notre production C'est pour gérer nos coûts de production et nos prix de vente et avoir un système plus pérenne La première chose des choses qu'on dit aux gens c'est qu'on est en bio parce que forcément ça, ça parle Mais après c'est vrai qu'on va beaucoup plus loin que le bio On essaye de mettre des arbres pour faire de l'agroforesterie et puis on utilise aussi la permaculture c'est-à-dire de valoriser tout l'écosystème qu'on a sur cette ferme Donc nous on transforme tout nous-mêmes notre production et là où nous voulons commercialisation c'est pareil on s'en occupe exclusivement avec mon épouse Donc c'est vrai que chaque client on les connaît finalement et comme on est sur une petite production ça devient presque des amis, c'est des habitués Quand j'avais une quinzaine d'années, le déclic a été c'est que je voulais être agriculteur de toute manière En visitant de nombreuses exploitations qui travaillaient très bien en bio Finalement il y a toujours ce problème où on n'est pas maître de ce que l'on fait parce qu'on est guidé par une filière toute organisée et c'est quand même eux qui imposent les règles Je crois qu'on est aussi fous l'un que l'autre et ça a commencé comme ça Ah tiens, il y en a trop d'eau, on aurait dû faire plutôt des poissons ou des cochons et si on faisait un étang et puis t'es parti sur le Ah ouais, go, on fait un étang et puis, ah mais si on fait un étang, il faut qu'on fasse des champignons enfin voilà, ça a vraiment été on s'est relayé d'idée en idée en idée Le problème qui s'est posé, c'est soit on draine les terrains pour canaliser cette eau-là donc les parcours des porcs, parce qu'ils ont accès à l'extérieur soit on la valorise d'une autre manière et donc l'idée nous est venue de capter cette eau-là sous forme d'étang pour un petit peu étoffer notre gamme de produits sous forme d'écrevisses, des choses comme ça, du poisson, des choses comme ça pour compléter notre gamme l'idée c'est aussi que le porc c'est un animal de sous-bois à la base on ne voit jamais un sanglier en plein champ, on va la couvrir dans la grande herbe donc voilà, il faut lui recréer de l'ombre et cette ombre, il faut la valoriser sous forme d'arbres fruitiers des choses comme ça, pas juste créer des inutiles finalement il faut créer une vie utile qui ramène la vie, qui ramène une petite production fruitière éventuellement C'est vraiment un projet d'avenir et c'est même un projet audacieux d'avenir parce que pour le coup, on montre que sur une petite ferme ici on a 2,30 hectares, mais que sur 2 ou 3 hectares, on peut faire produire de la viande on peut produire du poisson, on peut produire des légumes, des champignons, des fruits qu'on peut le faire dans le respect de l'environnement enfin vraiment en co-création en fait avec la nature et que surtout, on gagne notre vie et qu'en plus c'est créateur d'emplois là actuellement, on fait vivre une famille, la nôtre mais le but c'est que d'ici peut-être 2 ans, 3 ans même avec tous ces nouveaux produits qu'on aura rajoutés ça crée vraiment une plus-value et qu'on puisse embaucher 2 voire 3 personnes en plus sur cette ferme Avec ce concours ferme d'avenir, ce que je trouve très chouette c'est que finalement on se rend compte qu'on n'est pas tout seul il y a des gens qui peuvent nous aider à faire ça il y a des gens qui, même si dans leur quotidien de tous les jours peuvent pas faire ce qu'on fait mais que financièrement ils vont pouvoir dire ok, eux ils le font et ils ont les tripes pour le faire et on va les aider à le faire il y a des jours où on a envie de se dire ok, on lâche tout, on abandonne et c'est trop dur, on se bat trop contre des choses contre un système qui a pas envie de changer et nous on veut le changer, voilà, ça c'est dur C'est plutôt une arche de Noé ce qu'on est en train de faire parce que finalement, l'arche de Noé c'est vraiment une belle image parce qu'on avait trop d'eau et finalement de ce trop d'eau qu'on a sur ce terrain on essaye de construire un bateau dessus qui nous permet de nous nourrir qui nous permet d'avoir chaud qui nous permet de vivre déjà nous et qui nous permet d'être généreux avec les autres et de pouvoir offrir plein de choses aux autres personnes et qui nous permet de vivre